Musique Bonne soirée. C'est notre final matin et c'est une session de questions-réponses. Il y a des questions qui ont été adressées. Je vais effacer les devoirs. Souvenez-vous des noms des personnes dont nous avons parlé. Les noms sont écrits. Suivez ce qui va se passer avec le projet Blitz. Ces articles sont vraiment intéressants à regarder. Nous avons vu d'autres, mais celui-là, on ne l'a pas vu attentivement. Mais il est vraiment important, ça vaut le coup de le lire. Et aussi le sujet de Brown contre le Bureau de l'éducation. Je suggère que nous devrions regarder cela plus attentivement. Je vais effacer aussi les chapitres spirituels et les grandes controversies. Donc, c'est les chapitres qui sont dans le don spirituel et dans la tragédie des siècles. Souvenez-vous que nous avons fait un lien entre William Miller et le réformateur américain. Et elle a parlé aussi du sanctuaire. Les pièges de Satan. Donc, le spiritisme et la convoitise. Et aussi après, les péchés de Babylone. Elle a donc parlé des péchés de Babylone. Donc, ça a été l'esclavage dans une histoire et ça a été la loi du dimanche dans une autre histoire. Et après, donc, le grand cri. Le dernier avertissement. La fin du temps de grâce. Le temps de trouble. Et la deuxième venue. Donc, nous avons mis en relation deux histoires différentes. Elles ont beaucoup de choses en commun. Mais les sujets dans ces deux histoires sont différents. Donc, j'aimerais commencer avec la dernière question. On ne va pas les faire dans l'ordre. Parce que cela va impacter tout ce que nous allons regarder. Et donc, cette question, elle parle du moral contre le prophétique. Qu'est-ce qu'un sujet moral et qu'est-ce qu'un sujet prophétique ? Donc, avec cette question, On veut donc aller dans 1 Corinthiens 13. C'est ce que nous appelons le chapitre de l'amour. Et je pense que le point que cette personne veut donner, C'est vraiment le verset 9. Et le verset 10. Nous pouvons avoir toutes ces choses. Mais quand ce qui est parfait sera venu, Toutes les autres choses vont disparaître. Alors, si la personne qui a donné la question, Qu'elle se manifeste, Si je formule mal ce qu'elle dit. Et la suggestion qui est faite, C'est que tout ce qui est avant, C'est ce qui est moral. Et ce qui est à venir, C'est ce qui est prophétique. Et nous ne devons plus discuter des sujets moraux. Et lorsque nous parlons de l'esclavage, De l'homosexualité et du genre, Donc, il nous est dit que c'est des sujets moraux. Alors, comment nous allons conceptualiser Si quelque chose est donc moral ou prophétique ? Quelque chose est moral peut devenir prophétique ? Quelque chose est moral peut devenir prophétique ? Quelque chose est impact sur notre monde ? Si le sujet est impact sur la ligne. Monsieur Proustie, C'est ce que vous le dites ? Donc, Céstienne, est-ce que c'est comme ça que tu le vois ? Oui, moi je vois que c'est dans ces sujets qui semblent moraux. Il y a des sujets qui semblent moraux. En une portée prophétique. Mais ils peuvent avoir un impact prophétique. Ce sont des éléments qui vont, comment dire, orienter notre... Ce sont des sujets auxquels nous devons prêter attention. Donc, c'est un sujet que nous devons prêter attention. Parce qu'ils viennent en accomplissement de ce que nous nous attendons à avoir. Parce qu'ils viennent en accomplissement par rapport à ce que nous avons vu dans le test. En relation à ce que nous avons vu dans le passé. Donc, si on va dans Exode 20, Et on a donc les 10 commandements. Lesquels sont moraux et lesquels sont prophétiques. Donc, comment vous faites la distinction entre les deux ? Donc, premièrement, vous avez les images taillées. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Images taillées. Alors, est-ce que c'est un sujet prophétique ou moral ? Je dirais les deux. Alors, pour moi, lorsqu'on dit donc moral ou prophétique, Donc, ça me fait penser à naturel et spirituel. Donc, c'est comme si on a les deux significations. Donc, il y a l'enseignement naturel, Mais il y a aussi l'enseignement prophétique. Et le plus important serait l'enseignement prophétique ou spirituel. Donc, si on prend le numéro 8, Il nous est dit de ne pas voler. On va prendre le 7. Tu ne commettras point d'adultère. C'est moral ou prophétique ? Je dirais les deux. Et le fait de voler. J'ai quelque chose et, par exemple, tu le convoites, Enfin, tu le veux, Anthony. Et tu me le prends. Est-ce que c'est moral ou prophétique ? Alors, pour moi, ce serait moral, Mais même si je ne vois pas forcément l'application, Je suppose que ça doit être aussi prophétique. C'est ce que je retiens de nos études. C'est qu'il faut qu'on prenne la Bible comme une parabole. Donc, moi, je comprends qu'il y a une application morale. Donc, je comprends qu'il y a une application morale. Et qu'on peut aussi le mettre en application de manière prophétique. Mais on peut aussi avoir une application prophétique. Donc, si on prend le quatrième. Donc, c'est le jour du sabbat. Et tous les adventistes s'attendent à une loi du dimanche. Donc, je pense que les gens vont dire que c'est prophétique. Mais si on prend les neuf autres. Comment quelque chose peut être à la fois moral et prophétique ? Donc, si le sept est à propos du mariage. Donc, le quatrième est à propos du sabbat. Et donc, ce sont les deux institutions en Eden. Donc, lorsque nous parlons du sabbat. Et nous parlons de la loi du dimanche. Nous le voyons comme un sujet prophétique. Mais si on fait une comparaison ou contraste avec les deux institutions. Donc, le mariage doit être aussi un sujet prophétique. Donc, lorsque nous parlons de l'homosexualité. Et leur droit de se marier. Et on parle aussi du genre. On parle du mariage. Donc, si une institution est prophétique, l'autre doit être aussi prophétique. Est-ce que vous avez des pensées sur cela ? Comment nous faisons la distinction entre ce qui est moral et ce qui est prophétique ? Je comprends que Dieu illustre sa relation avec son peuple comme la relation du mariage. Donc, Dieu illustre sa relation avec son peuple, avec la mariage. Avec une chose naturelle. Avec des choses naturelles. Je dirais que c'est la chose morale. Donc, ça va être la morale. Mais il a fait une application prophétique. Le sabbat peut être aussi un sujet de la prophétie. Donc, le sabbat peut aussi être un sujet de la prophétie. Comme les autres commandements. Comme les autres commandements. Et pour moi, aucun des dix commandements n'est un sujet prophétique. Mais pour moi, aucun des dix commandements n'est un sujet prophétique. Ils sont tous moraux. Ils sont moraux. Donc, le quatrième n'est pas un sujet prophétique. Donc, le quatrième n'est pas un sujet prophétique. Tel qu'il est donné dans les dix commandements, non ? Donc, si on prend la définition de la moralité. Donc, c'est en relation avec les pratiques. Et les comportements, les attitudes des êtres humains. Donc, c'est en relation avec les relations sociales entre chacun. Donc, c'est les pratiques. Donc, les relations. Et les attitudes. En référence à ce qui est bon et à ce qui est mauvais. Donc, le mot moral est en relation avec des actions bonnes ou mauvaises. Et c'est aussi en relation avec le bonheur des gens, donc, lorsqu'ils sont en relation les uns avec les autres. Donc, c'est en relation avec le sujet de ce qui est juste et ce qui est faux. Donc, lorsqu'on parle de la prophétie, Donc, une définition simple de la prophétie, ce serait de dire le futur à l'avance. Mais c'est des événements prophétiques. Un autre compréhension serait la révélation sur des événements. Donc, la question, c'est quels événements vont se révéler et sur lesquels nous serions amenés, donc, à regarder. Et de façon générale, donc, les événements qui vont se passer, ce seront des bons événements ou des mauvais événements. Il y a un dictateur ou il y a un tremblement de terre ou des gens qui vont se marier et qui seront heureux. Donc, la prophétie nous parle de bons événements ou de mauvais événements qui sont sur le point d'arriver. Donc, la définition classique que nous utilisons Donc, la prophétie a été vue comme étant une délinéation figurative d'événements qui dirigeait vers la fin de l'histoire de la Terre. Donc, on prend le mot événement Donc, comme par rapport à la définition du dictionnaire. Et la question que nous devons nous poser, c'est quels sont les événements ? Donc, une nation qui vient au pouvoir Donc, un roi qui s'élève ou un roi qui meurt Et donc, en relation avec chacun de ces événements On peut le mettre dans une des deux colonnes Donc, c'est un mauvais ou un bon événement Donc, c'est exactement la définition de la moralité Donc, cette différence que nous faisons entre la moralité et la prophétie n'est pas aussi difficile que nous le pensons Donc, quand un sujet moral devient un événement et qui façonne l'histoire cela devient un sujet prophétique Donc, si on parle de ce que l'on mange ou la façon dont nous nous habillons c'est un sujet moral ou le jour, quel jour vous adorez Mais lorsqu'il y a un événement qui se produit ou ce sujet particulier moral devient donc un événement historique important Donc, on a un chemin où on a deux choix à faire Donc, ça devient un sujet prophétique Donc, le sabbat, c'est un sujet moral Mais nous en parlons comme un sujet prophétique parce que l'on dit qu'à un certain point de l'histoire le monde va être confronté donc à ce sujet moral et cet événement historique va façonner la vie des personnes dans le contexte de la grande controverse et donc, du coup, ça devient un sujet prophétique Et donc, chaque loi morale Donc, à un certain moment que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur ça devient un sujet prophétique Donc, on a pris deux sujets prophétiques Donc, le premier, c'était le genre Et le deuxième, c'était l'homosexualité Donc, les deux ont été un sujet prophétique Donc, en 2015, lorsqu'on fait comparaison-contraste Je ne pense pas que personne n'a un problème avec cela Mais aujourd'hui, il semble que ça devient un problème Mais ces deux sujets, on pouvait les voir comme étant prophétiques donc, par rapport à 2015 Et nous l'avons déjà fait Donc, on a comparé et contrasté de façon incorrecte Est-ce que vous avez d'autres questions ? Donc, je vais donc faire traiter les questions donc, par sujet, par thème Donc, il y a donc une question sur la vaccination Donc, quelqu'un a dit que nous disons que c'est des théories conspirationnistes Et est-ce qu'on doit tous donc, être en accord sur cela ? Donc, concrètement Est-ce que l'on doit vacciner nos enfants ? Donc, alors, je peux traiter ce sujet de deux façons Donc, je pourrais dire ce n'est pas mes affaires ce que les gens vont faire Mais si on regarde donc prophétiquement Donc, le sujet de la vaccination est en fait comment dire le sujet d'une il y a quelque chose de plus voilà le symptôme d'une plus grande maladie Merci Donc, cette maladie c'est cette mauvaise vision du monde Donc, comme 1865 La vision mondiale la vision du monde va te tuer Et donc, si vous avez les symptômes vous avez cette maladie Donc, de façon concrète je dirais oui Nous devons donner un exemple que nous acceptons le message Et nous n'avons pas de raison pour ne pas vacciner Et comme la dernière question l'a démontré ça devient un sujet prophétique Et donc, ça devient un test Est-ce qu'il y a des questions ou des pensées sur cela ? Donc, un autre sujet Donc, la question nous dit que le 9 novembre on parle d'une porte fermée Donc, fin du temps de grâce Et nous disons que c'est symbolique ou prophétique Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu'on aura donc un intercesseur ? Donc, si nous prenons la ligne des 144 000 Nous voyons donc 1989 11 septembre Loi du dimanche Fin du temps de grâce Deuxième venue Et on va prendre la ligne des prêtres Alors que nous construisons cette ligne Nous avons utilisé donc la ligne des 144 000 comme le modèle Et nous voyons donc 2019 2019 comme étant la porte fermée Et 2021 est la deuxième venue Où êtes-vous sur cette ligne ? Donc, sur celle-là Vous allez dire que vous êtes ici Mais un prêtre C'est juste un symbole pour vous Mais le prêtre C'est juste un symbole pour vous Donc, ce mouvement C'est une prêtrise Mais Mais Donc, il y a aussi Donc, les 144 000 Nous avons démontré auparavant Que les prêtres sont les 144 000 Et donc, si vous êtes les 144 000 Vous n'êtes pas ici Vous êtes ici Donc, si ça c'est la deuxième venue Et ça aussi la deuxième venue Comment on peut l'expérimenter deux fois ? Nous comprenons que lorsque nous utilisons Donc, la ligne du haut comme le modèle Nous avons construit notre ligne de réforme Cela nous donne des balises Qui ressemblent à celle du haut Donc, ça c'est une porte fermée Et ça c'est une porte fermée Mais on ne peut pas tout ramener vers le bas On ne peut pas dire On ne peut pas dire Donc, un deuxième venu littéral Et un deuxième venu littéral Parce qu'on ne va pas au ciel deux fois Et on ne peut pas dire Pas d'intercesseur Pas d'intercesseur On ne peut pas passer par ce processus deux fois Donc, on ne va pas faire descendre Chaque élément de cette balise Mais quand nous utilisons Donc, la ligne du haut Comme le modèle On peut voir que c'est un test Et une porte fermée Et vous échouez Ou vous réussissez Et donc, ça c'est une porte fermée Donc, c'est un test Pass or fail Que vous échouez Ou réussissez Mais si vous êtes 144 000 Vous avez un test en 2019 Vous avez un test en 2019 Vous avez un test à Panium Vous avez un test à la loi du dimanche Et vous avez un test à la fin du temps de grâce Donc, vous ne traversez pas deux périodes de tests Mais il y en a au moins quatre Et certains vont inclure aussi les 1000 ans Donc, on peut faire descendre les éléments d'une porte fermée Et de la moisson Et ça nous donne un modèle pour pouvoir retracer notre expérience en tant que mouvement Mais c'est seulement un symbole que nous avons pour cette expérience Parce qu'après Panium Vous êtes toujours sur la terre Il n'y a plus de ligne des prêtres Donc, qui êtes-vous ? Donc, il doit y avoir un autre symbole pour vous représenter Donc, si c'est 144 000 Donc, c'est à ce moment-là que vous n'avez plus d'intercesseurs Pas ici Donc, il y a des éléments ici Donc, la fin de l'intercession Et il y a la deuxième venue littérale Mais on ne la fait pas descendre en tant que fractale Parce que lorsque nous avons construit cette fractale Donc, ces tests sont des tests prophétiques C'est un message Qui décide si vous échouez ou vous réussissez Et dans cette histoire, il y a un message Et le fait que vous acceptez ce message Ou le fait que vous le rejetez Va décider si vous allez réussir ou échouer à ce test Et le sujet de l'intercession Est séparé de ce test C'est un sujet séparé Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ? Frère Anthony Juste, you said something What about it you can explain What do you mean that it can take the millenaires ? The thousand years ? Yes, the thousand years Alors, it can be a part of a test Donc, qu'est-ce que tu voulais dire Lorsque tu disais que certains incluaient les mille ans Comme faisant partie du test ? I think some in the movement have suggested Donc, je pense que certains dans le mouvement ont suggéré Que ce serait une autre période d'entraînement Un autre liage des gerbes Parce que sinon, on aurait pu aller directement sur la nouvelle Terre Donc ça, c'était les questions que nous avions sur le 9 novembre Et sur la fin du temps de grâce Et après, nous avons le sujet de l'habillement Alors, qu'est-ce qui est modeste et qu'est-ce qui n'est pas modeste ? Donc, je n'aimerais pas que vous pensez que je suis là en train de dire spécifiquement Ce que vous devez porter Donc, je ne veux pas être spécifique en disant Alors, ça c'est approprié, ça c'est pas approprié Je pense que les gens peuvent savoir par eux-mêmes Mais les principes n'ont pas changé Donc, lorsque nous parlons de progression C'est la restauration Donc, on ne traverse pas Eden Et on ne va pas commencer à manger de la viande juste avant notre restauration Il faut donc retourner à la façon de manger d'Eden Donc, nous ne perdons pas nos principes Donc, lorsque nous parlons de la modestie Donc, les gens parlent de ce qui est bon pour la santé Les principes de la santé Donc, couvrir les membres Les membres, les cuisses Donc, il faut prendre en compte la circulation du sang Vous assurer que vos vêtements ne traînent pas sur le sol Donc, il y a des principes de la santé Faire que ce ne soit pas trop serré Même ce que vous portez en dessous Que ça ne va pas comprimer les organes Donc, aucun de ces principes n'a changé Donc, par rapport à la modestie, ça n'a pas changé Donc, on peut lire Ellen White Donc, elle va nous dire de rechercher des vêtements simples Avec de bonnes qualités Il y a des principes sur lesquels on peut se raccrocher Donc, le sujet que nous avons abordé C'était les femmes qui portent des pantalons J'ai vu beaucoup de robes qui étaient plus immodestes Enfin, qui étaient moins modestes qu'un pantalon Mais lorsqu'on parle de pantalons Les gens sont inquiets parce que cela révèle les formes Et je dirais que ça montre les formes pour les hommes aussi Et on devrait faire attention De ne pas perdre nos principes Que les principes s'appliquent également pour les deux genres On peut voir des pantalons large Qui ne sont pas trop serrés, c'est ça ? Donc, les principes ne changent pas Et je pense qu'on peut tous comprendre ce qui est modeste et ce qui ne l'est pas Est-ce que nous avons des remarques par rapport à cela ? Une autre question En relation avec cela Est-ce que maintenant c'est valable Pour les femmes de porter des pantalons à l'église En même temps que dans la vie courante Gladys Est-ce que c'est bon pour que... Est-ce que c'est ok qu'une femme porte un pantalon dans la rue ? Est-ce que c'est bon pour une femme qui porte des pantalons dans la rue ? Ça ne me dérange pas Ça ne me dérange pas Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que c'est acceptable ? Dans la rue ? Dans la rue ? Oui Est-ce que c'est acceptable pour qu'un homme porte un pantalon dans la rue ? Dans la ville Ça ne me dérange pas Ça ne me dérange pas Donc, tu dis que c'est acceptable à la fois pour l'homme et la femme de porter un pantalon dans la ville. Et donc, quand je dis dans la ville, c'est vraiment de façon publique, pas dans l'intimité de la maison. Donc, un homme va à l'église et il va mettre un costume. Est-ce que c'est acceptable ? Oui, parce qu'il a seulement ça, c'est ça ? Parce que c'est ce qu'il faut, c'est... Donc, les deux sont acceptables en public, donc dans la ville. Et lorsqu'on arrive à l'église, Donc, lui, c'est acceptable. Est-ce que c'est acceptable qu'il soit en pantalon ? Toujours l'homme ou la femme de porter un pantalon ? The man or the woman ? The woman. Ah, la femme. You have a greater the man. Donc, tu as dit que tu étais d'accord pour l'homme, donc pour la femme. Ça dépend. It depends ? Depends on what ? Ça dépend de quoi ? En fait, après, je pense que c'est culturel. Je pense que c'est culturel. Mais pour moi, en fait, à part l'aspect où il faut très froid ou je peux le comprendre. Pour moi, j'ai été habituée à porter des robes lorsque c'est le Saint-Pierre. I've been used to wear a dress when it's Sabbath day. Donc, en dehors de cela, Est-ce que c'est acceptable For a woman to come up and take the study in pants ? Qu'une femme vienne faire l'étude et elle est en pantalon. Je pense que dans ma tête, elle doit faire un cheminement. Alors.. In my head, It must... It must make it sway Yes, It must make it sway What does that mean ? You have to think about it, It must flow in my neck Still confused Quelqu'un d'autre ? Donc c'est OK, donc c'est acceptable dans la rue, en public. Ce que je veux dire, c'est qu'il fait froid quelque part, on ne va pas se mettre en jupe. Juste parce qu'on a dit qu'il faut se mettre en jupe. Et c'est ça cette notion d'oppression aussi, comme on est obligé de le faire parce qu'on nous a dit qu'il faut le faire. Et c'est pour ça que quand je dis que c'est en train de faire un cheminement, when I say that I have to think about it, je comprends, I understand, mais c'est vrai que je dois... I understand the principle, but I must think about it. People take the verse about a woman in man's clothes being an abomination. Donc les gens prennent le verset qui dit que lorsqu'un homme et une femme ont les mêmes vêtements, c'est une abomination. Et j'aimerais dire, le verset ne dit pas qu'une femme qui a des vêtements d'homme, définit comme étant pantalon ou robe, et dit par exemple, à l'exception de quand tu fais le jardinage, il n'y a pas d'exception par rapport à la définition de l'abomination. Donc si vous lisez le verset comme ça, même si vous faites du jardinage et que vous mettez un pantalon, vous êtes en abomination. Parce que le verset ne clarifie pas. Donc après, vous voyez jusqu'à où vous pouvez apporter cette abomination. ou est-ce que vous voulez donc le faire de façon publique. Mais si c'est acceptable en public, lorsque l'on arrive à l'église, pourquoi ça deviendrait inapproprié ? Et je suggérerais, donc comprenez-moi correctement, La culture, c'est plus nationaliste qu'on aimerait le réaliser, enfin, qu'on le réalise. Donc la culture australienne est raciste. Donc la culture australienne, c'est de boire beaucoup. Ils jurent beaucoup. Mais lorsque les Australiens arrivent dans ce mouvement, donc la culture ne vaut rien. Et en tant que mouvement, nous devons comprendre cela. Donc s'il y a une culture qui est sexiste, ou a des pratiques qui sont sexistes, même si ça fait partie de la culture, ils ne vont pas réussir le test prophétique. Soit on laisse tomber notre culture, ou soit on ne va pas réussir. Est-ce que c'est acceptable pour une femme de porter un pantalon dans la ville ? Pour moi, oui. Et pour un homme ? Et à l'église ? Oui, pour les deux. Quelqu'un d'autre. Brother Christian. Sauf si c'est une occasion de chute. Quelqu'un d'autre. Je dirais que c'est une occasion de chute si elle ne le fait pas. Parce que sa personne a besoin d'un test. Donc si cette personne laisse penser aux autres que leur sexisme est donc acceptable, donc là, elle est une pierre d'achautement. Elle vous devrait montrer le caractère horrible de ce sexisme. Et la non-consistance. Alors, j'aimerais ajouter donc à ma réponse que peut-être que pour moi, c'est plus facile que je n'ai pas été adventiste toute ma vie. Personne n'est venu me voir en me disant « Tu dois mettre des robes comme ci et comme cela. » Lorsque j'ai été amené à mieux connaître le message et la Bible, j'ai senti que je devais changer. Mais j'ai aussi vu que Christ regarde à notre cœur par-dessus tout. Et il veut le changement du caractère. Peu importe ce qu'on va porter. Même si je m'habille d'une façon qui va poser problème pour d'autres personnes. Donc Christ recherche mon cœur et regarde mon cœur. Donc si vraiment tu veux suivre la Bible et suivre Christ, tu vas savoir comment t'habiller. Ce que la soeur a dit me fait penser au fait aussi que lorsque nous parlons des pantalons, ce n'est pas vraiment le sujet des pantalons. Mais je peux voir que avec cette étude, Tess essaie de nous montrer que nous devons changer notre façon de penser. Tess essaie de nous montrer notre façon de penser. Elle essaie pas de nous focaliser en fait sur les pantalons. Ok, Tess don't want to focus to focus on pens, but to show that there is some pens that are okay and not are not acceptable. but she want to focus about our mindset. So I see that the way I was thinking before in regard to the subject of pants was not consistent. So if I realize that for the pants, it will be easier to realize that from other issues. Because the point that Tess is making is that we have a way of thinking that is not correct. And I think that she wanted to bring us farther. So we must ask ourselves is it the way we are thinking? Is it the correct way? Is it the way God thinks? Maybe she, you should be, Tess should be right about that. I love Paminda. Donc notre frère a dit on peut faire tout ce qu'on veut à moins que ce soit une pierre d'achotement pour quelqu'un. Donc si on va dans 1 Corinthiens 8 verset 4 Donc 1 Corinthiens 8 Donc Paul parle du sujet de manger de la viande et si on est autorisé à manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles. Et son point c'est que on a la liberté mais on devrait faire attention de ne pas être une pierre d'achotement aux yeux de nos frères et soeurs. Donc le point de la question c'est que si cela offense quelqu'un on ne devrait pas le faire. Et il montre un argument biblique pour dire cela. Mais la question c'est comment nous lisons ces déclarations et qu'est-ce que cela veut dire réellement. On va prendre un autre passage 1 Pierre chapitre 2 Et on va lire le verset 8 1 Pierre 2,8 Et on va arriver au verset 7 Donc Jésus est une pierre précieuse Il est seulement précieux pour ceux qui l'aiment mais il n'est pas précieux pour ceux qui ne l'aiment pas. Et au verset 8 et on nous dit à quoi sa vie devait servir. Elle était donc une pierre d'achotement un rocher de scandale pour ceux qui ne croient pas en la parole puissent trébucher parce qu'ils sont désobéissants. Et ça devait être c'était conçu pour être comme cela. Donc lorsqu'on parle de gens de pierre d'achoppement par rapport à notre conduite si c'est un test on est censé donc trick on est censé les faire les faire donc trébucher et après on est censé les faire tomber de façon délibérée afin qu'ils puissent tomber c'est le but du test et on voit donc qui va réussir et qui va échouer. Si ce n'est pas un sujet de test par contre on est interdit de faire donc nos frères et soeurs nous avons vu des exemples après exemple dans la conduite de Jésus par rapport à ces sujets si on lit donc Jean chapitre 5 il y a un homme qui ne peut pas marcher et Jésus le rencontre le jour du sabbat et il va le guérir ce qui est très bien et Jésus va de façon délibérée de façon délibérée lui dire de prendre son lit et de le porter et si on va dans le verset 10 il est dit les juifs lui posèrent la question c'est le sabbat il ne t'est pas permis d'emporter ton lit pourquoi Jésus a fait les juifs trébucher et il y a beaucoup de passages où ils ont posé la question pourquoi tu guéris le sabbat ils ont dit il y a 6 jours pour guérir ne guéris pas le jour du sabbat parce que cela fait c'est une pierre d'achoppement pour les juifs et nous devons nous poser la question est-ce que c'est une bonne attitude pour un dirigeant du mouvement pour faire en sorte que les opposants au message ou les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui pour les faire trébucher lorsque Jésus le fait nous disons que c'est acceptable et Paul dit je ne vais pas manger de la viande sacrifiée aux idoles et nous utilisons ce fait pour dire en fait que nous ne devions jamais faire les gens être une pierre d'achoppement pour les gens mais je suggérerais si nous avons décidé que quelque chose est un test qui est un sujet moral qui a été placé dans le cadre de l'histoire et qui du coup devient un sujet prophétique si nous avons déterminé que ce sujet moral qui est maintenant devenu prophétique devient un test non seulement vous devez le faire mais ça a été déconçu pour faire trébucher en fait et les gens qui trébuchent sont les gens qui sont opposés donc au message prophétique mais tout cela découle du fait d'identifier si c'est un sujet prophétique et c'est peut-être cela que les gens ne voient pas ils n'arrivent pas à voir que maintenant l'habillement devient un sujet prophétique je pense que le port de vêtements devient un sujet prophétique mais c'est aussi un signe des temps mais c'est aussi un signe des temps et je pense que humblement je pense que il faut faire attention à la distinction des deux mais humbly je dis que on doit être attentif dans la distinction des deux je ne sais pas si je me déconconne si par exemple une femme porte un pantalon donc si une femme porte un pantalon c'est la même chose est-ce qu'un homme peut porter un pantalon pour affirmer la prophétie la prophétie la suprématie et c'est la même chose c'est la même chose quelque soit par exemple je peux aussi porter une robe pour affirmer une soumission ou au contraire je peux aussi porter un dress pour affirmer une soumission ou quelque chose c'est ce qui est derrière qu'il faut porter je pense que c'est ce qui est derrière qu'on doit faire mais je comprends que c'est aussi un sujet donc tu mets un homme en relation ou le contraire ou le contraire ou le contraire non, tu as fait ça non, tu as fait ça tu as comparé la robe à la soumission et la robe à la soumission tu as comparé la robe à la soumission et la le contraire à la suprématie est-ce que maintenant tu vois pourquoi c'est un sujet prophétique parce que tu es allé de robe à suprématie et donc à la soumission et tu as mis en relation les deux et c'est pour ça que nous parlons de l'habillement parce que ça a un lien à la suprématie ou à la soumission et le problème de beaucoup de personnes dans le mouvement et ça inclut ceux qui posent des questions et là où ils échouent c'est sur le sujet en fait de la suprématie et la soumission que ce soit donc les états du sud les pharisiens ou les droits chrétiens aujourd'hui ils veulent voir donc la suprématie ou la soumission sur les races ou le genre et tu as mis ça en relation avec l'habillement même si tu ne voulais pas le faire intentionnellement mais c'est ça le point c'est parce que les pantalons peuvent faire en sorte qu'une femme se sente plus forte et plus capable et les hommes et les femmes qu'ils le réalisent ou non trouvent quelque chose de soumission dans le fait d'avoir une robe lorsqu'on parle de l'habillement cela heurte les gens qui le réalisent ou non ça donc ça dérange l'ordre social et je vais poser la question si c'est un signe des temps est-ce que le système médical est un signe des temps je dirais oui et je dirais la plupart de ces choses c'est bien les changements sont bien les gens mourraient il y a donc des centaines d'années par des maladies qu'ils ne pouvaient même pas définir maintenant on peut donc les guérir nous disons quelque chose que c'est un signe des temps comme si c'est quelque chose de négatif et tu es celui qui a dit que cette ligne c'était l'évolution moi je dis c'est la progression la restauration ça dépend de l'état d'esprit mais si nous sommes restaurés tous les changements ne sont pas forcément négatifs un président noir c'est pas négatif un système républicain de gouvernement après des milliers d'années n'est pas négatif il y a des changements donc externes qui sont positifs et si on regardait ce que les femmes portaient il y a une centaine d'années avec les corsets les différentes couches les plumes donc les plumes la mode toutes les avancées ne sont pas forcément négatives donc nous utilisons les signes des temps comme si cela concerne tout et je pense que c'est une application qui est incorrecte mais si on met en relation l'habillement avec la suprématie ou la soumission c'est pour ça que c'est un sujet et un test maintenant parce que c'est à ce niveau-là que les gens sont heurtés c'est de Natacha Natacha alors ce que je comprends de notre conversation c'est qu'on peut dire avec des mots avec notre bouche qu'on comprend qu'on accepte mais lorsqu'il faut passer à l'acte en chute donc en fait le test c'est vraiment passer à l'acte et si on a réellement accepté la compréhension par rapport au pantalon il ne doit pas rester uniquement dans notre bouche je suis d'accord on peut obéir avec la main ou avec le front lorsqu'on parle le sujet de la loi du dimanche on peut obéir avec la tête avec la main ou avec le front si on le croit vraiment on ne va pas dire oui mais ne faut-il pas croire et agir les deux pour moi sont liés parce que je peux très bien me décider si on reste sur l'exemple du pantalon ça va être tout simple je le dis parce que je peux par exemple décider que je mets un pantalon mais je vais être mal à l'aise tout comme beaucoup de nos jeunes ne portaient pas porter des jupes en étant mal à l'aise donc je pense qu'il est important qu'on ait ce changement d'état d'esprit et que l'action également suit donc à mon avis il faut les deux il ne suffit pas de faire on peut avoir des pantalons qui ne sont pas appropriés et des robes qui ne sont pas appropriées aussi on voit déjà c'est quoi les pantalons appropriés parce qu'on voit ce que les hommes portent si c'est trop serré on voit que ce n'est pas modeste je ne pense pas que ce soit difficile à voir je pense que c'est le simple fait de juste porter un pantalon ce n'est pas ce qu'il va montrer si on a réussi un test je peux à travers mon regard ou mes paroles montrer si j'ai la suprématie ou j'ai la soumission pour moi ça va beaucoup plus loin on insiste beaucoup sur le vêtement des femmes on n'insiste pas beaucoup sur le vêtement des hommes et les hommes ils ont parfois autant même plus de problèmes que les femmes dans leurs habits je pense qu'on a beaucoup poussé dans un sens pour avoir de longs hommes je pense que maintenant on essaie de pousser dans l'autre sens et maintenant on est poussé dans l'autre mais le vrai test je pense que c'est beaucoup plus profond mais je pense que le vrai test est plus profond et il est temps que chaque de nous nous soyons adultes et c'est le temps que nous actons comme adultes pourquoi je fais des choses et pourquoi je fais des choses et en quoi Dieu prend plaisir ou pas mais moi je ne veux pas croire du tout parce que je mettrai un portail en demain le fait d'être passé à l'action ça veut dire que j'ai réussi un test alors que mon caractère il est toujours aussi mauvais si c'est un sujet si c'est un sujet prophétique tu n'es pas obligé de porter des pantalons si tu es plus confortable dans ton robe ne mets pas de pantalons mais si tu penses que c'est parce que ce n'est pas approprié pour les femmes de porter des pantalons si c'est ça la raison moi je dis que c'est un échec c'est simple donc je vais prendre une autre question donc la première question qui a été posée donc les gens sont confus sur ce concept d'égalité et donc ça m'amène une pensée intéressante ils disent que donc les hommes et les femmes sont égaux et pas égaux en termes de fonction et de rôle la raison pour laquelle je trouve cela amusant c'est pour cette raison que j'ai dit aux gens de regarder donc ce cas juridique de Brown contre le bureau de l'éducation ce qu'ils ont fait donc avec le sujet de la race donc les races c'est comme cela tout le monde peut le voir et quand cela a commencé donc à s'écrouler l'argument qui a été fait oui c'est égaux mais séparés donc lorsqu'on va dans égaux mais séparés c'est le même argument que la ségrégation si quelqu'un dit qu'un noir et un blanc sont égaux mais séparés donc il dit qu'en fait ils ne sont pas égaux et la raison dans laquelle on formule nos phrases est intéressante donc il y a des fonctions différentes donc dans le foyer qui doivent être donc donnent qui doivent être faites dans le foyer alors Parminder a dit il y a quelques jours auparavant si on veut donc diriger une organisation on a besoin d'un comptable une secrétaire il y a différentes fonctions et en fonction des capacités de chacun donc un couple peut décider en fait quelles tâches attribuer mais lorsque les gens disent qu'ils sont donc égaux mais pas égaux en termes de fonctions je ne suis pas sûr de ce que cela veut dire mais c'est le même langage que les gens utilisent pour justifier la ségrégation égaux mais mais si vous dites mais mais ne dites pas le mot égaux dans votre phrase est-ce que vous avez des remarques par rapport à cela brother Oscar on peut passer aujourd'hui à la théorie du genre so today we have the gender the gender theory you understand gender theory the gender c'est une théorie qui dit que l'être humain n'est ni femme ni femme mais qu'il peut choisir et que de ce que les enfants ils peuvent être éduqués depuis la temps en France pour la possibilité d'être homosexuel aujourd'hui nous avons en France des lois qui autorisent de faire cela so in France today in our country we have a law that agree on that authorize that il y a pas longtemps ceux qui faisaient ce genre d'action ils étaient faciles de les présents un temps ago ceux qui étaient qui faisaient ça où ils peuvent go to jail mais aujourd'hui c'est une loi qui impose ce type d'éducation il y a une loi qui enforce ce type d'éducation moi j'ai mépensé par rapport à cette loi j'ai ma façon de chercher en regard à cette loi je n'ai rien contre les homosexuels je n'ai rien contre les homosexuels mais j'ai un problème avec la promotion de l'homosexualité comme quelque chose de normal mais j'ai un problème avec la promotion de l'homosexualité comme quelque chose de normal quelle serait la position de cette problématique par rapport au message and how can we deal with that in regard to the message donc je suggérer si on veut donc séparer l'église et l'état nous avons déjà reconnu que sur plusieurs sujets la position de l'église est donc incorrecte donc si en dehors de cela si on veut séparer l'église et l'état ils doivent donc conduire leur école de façon juste avec égalité et s'ils font cela je ne vois aucun problème avec ce qu'ils font je crois que c'est raisonnable surtout lorsqu'il y a des générations qui forcent donc les enfants en disant que les maths sont difficiles tu ne seras pas bon en maths soit dans ton rôle spécifique donc ça je le vois comme étant positif et Obama était celui qui a amené cela donc aux Etats-Unis je crois qu'on doit voir que le travail qu'il faisait était positif je vais retourner à la question la question numéro 2 donc en regardant la position de l'homme et de la femme donc et donc c'est en alors si on regarde donc à la position de l'homme et la femme et après il y a deux versets donc tout le monde sait de quoi cela parle donc on va juste faire référence donc à ces versets donc c'est Ephésiens 5 donc il dit femmes soyez soumises à vos maris donc le mari est la tête de la femme de la même façon Christ est la tête de l'église donc ça c'est des versets bien connus que nous citons donc Ephésiens 5 donc les femmes doivent se soumettre Ephésiens 6 Ephésiens 6 verset 5 donc on va lire donc Ephésiens 6 du verset 5 à 9 alors serviteurs Ephésiens 6 verset 5 à 9 serviteurs obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre coeur comme à Christ non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon coeur la volonté de Dieu servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes sachant que chacun soit esclave soit libre recevra du Seigneur selon ce qui leur a fait de bien et vous maîtres agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces sachant que leur maître et le vôtre que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a point exception de personne il y a un article intéressant dans le journal donc le Washington Post et cela montre comment dans les états du sud ils allaient tous à l'église donc les esclaves allaient à l'église mais ils devaient s'asseoir derrière et ils prêchaient sur ces versets pour être sûr que les esclaves se conduisent bien pendant la semaine parce que cela montre clairement il y a ceux qui sont libres et il y a ceux qui sont esclaves et si vous êtes esclaves si vous devez servir mais avec bonne volonté comme si vous servez Christ donc le serviteur doit servir son maître comme si son maître était Christ avec crainte et tremblement le faire comme s'il le faisait à Dieu donc ils prêchaient sur ces versets et beaucoup d'esclaves étaient plus à l'aise avec cette définition mais c'est toujours un sujet dans les églises aux Etats-Unis aujourd'hui parce qu'on peut voir que les églises noires et les églises blanches ont deux façons différentes de lire et ils sont toujours en train de lutter avec cet héritage donc si on veut aller au chapitre 5 donc c'est le genre rappelez-vous du chapitre 6 sur la race et mettez en relation les deux et nous avons fait beaucoup de progression et comment le sujet de la race se termine dans notre dispensation avec égalité donc comment le genre se termine dans notre dispensation et quelle égalité donc je vais dire dans le verset 23 donc le mari est la tête de la femme comme Christ est le chef de l'église à quel moment il est devenu le chef de l'église comme il est le sauveur du corps à quel moment il est devenu le sauveur du corps on the cross donc avant la croix donc la croix c'était le point culminant mais il a été ça a été promis à partir de quand en Éden avant ou après le péché donc après donc Christ il est le sauveur du corps et ça c'est la condition après le péché de l'Éden donc en Éden nous n'avions pas besoin de sauveur et nous n'avions pas besoin d'être sauvés et à partir d'Éden jusqu'à Éden la nouvelle terre parce qu'à l'Éden donc la nouvelle terre l'église s'assoit avec lui sur son trône il n'est pas sur son trône donc en dirigeant l'église l'église dirige avec lui égalité donc si on veut aller d'Éden à Éden je suggérerais que ces versets deviennent un sujet de dispensation et on peut prendre une parabole sur le rôle que Christ a joué mais j'aimerais que chacun si les gens veulent argumenter donc de retourner à nos deux cerveaux on ne prend pas tous les éléments d'une parabole dans l'application et le cerveau de l'homme donc le cerveau de l'homme ne peut pas regarder dans le futur et avoir une connaissance infinie donc les deux cerveaux sont les mêmes donc lorsque nous comparons Christ et nous on doit faire attention à l'application on ne fait pas tout descendre et certaines personnes dans ce mouvement disent publiquement je suis vraiment reconnaissant pour ma femme mais elle a besoin de moi parce que lorsqu'on parle de ces versets elle ne peut pas prendre des décisions toute seule donc certaines personnes disent cela et ils viennent d'Afrique donc s'ils veulent lire le chapitre 6 de cette façon là qu'ils aillent dans le chapitre 6 et qu'ils aillent dans le chapitre 6 et qu'ils disent aussi que ceux qui sont esclaves ne peuvent pas prendre de décisions donc lisons le chapitre 5 et le chapitre 6 de la même façon en relation avec la progression et en reconnaissant que c'était la condition de péché comme l'esclavage est-ce qu'il y a des questions ou des pensées donc la raison pour laquelle l'habillement ça devient un sujet parce que cela connecte toutes ces choses d'une façon que beaucoup de personnes ne réalisent pas donc c'est une exposition visible de soit la suprématie ou la soumission donc c'est pour ça que ça devient un test de faire une démonstration et donc ça nécessite donc une démonstration we don't live that way we don't live that way on ne vit pas de cette façon sister Anna donc ce que je comprends sur le sujet et le pantalon particulièrement c'est qu'en fait Dieu veut vraiment faire un travail en nous pour nous restaurer et nous faire vraiment sortir du schéma du schéma conservateur et Dieu veut nous libérer de ça parce que quelque part c'est une forteresse qu'on s'est construit il veut nous libérer nous parce que c'est comme une fenêtre que nous avons construit et il veut nous en affranchir et il veut nous libérer de ça et voilà je pense que c'est vraiment un sujet personnel à chacune et on est chacune apte à nous régler en toute conscience et voilà il y a plein de choses et nous sommes capable de s'en faire avec ce sujet individuellement avec notre conscience mais par contre je rejoins Manuela sur le fait du test et de la démonstration et du passage à l'acte parce que même si on comprend que voilà si on veut on peut porter un pantalon on a peut-être juste pas forcément envie et le fait de dire que ça représente un test de passer à l'acte je trouve que c'est un peu dangereux parce que ça peut disqualifier ceux qui ont juste pas envie alors quand je dis disqualifier c'est pas aux yeux de Dieu mais aux yeux de la communauté par exemple c'est de dire ah ben elle a toujours pas envie de prendre ou alors qu'en fait elle a accepté de sortir du schéma conservateur et de toutes ces barrières qu'on s'est mis mais c'est juste qu'à apprendre peut-être peut-être cette femme veut se faire de ce conservateur mais peut-être elle ne veut pas pas de porter un pantalon donc je pense que peut-être on va faire attention à cette note so maybe we want to we might be careful about this subtility if she's wearing them because she's comfortable with that donc si elle le porte parce qu'elle est à l'aide avec cela c'est bon personne ne juge mais si quelqu'un se présente en pantalon elle va voir si elle est confortable ou pas et si elle est inconfortable elle saura si elle peut accepter cela ou pas je ne sais pas si tout le monde voit cette relation nous avons parlé donc il y a quelques jours donc le but de la constitution ce n'est pas donc de protéger la majorité les droits de la majorité parce qu'ils peuvent donc se battre pour eux-mêmes donc c'est pour protéger la minorité les droits de la minorité donc cette question elle est revenue plusieurs fois je ne veux pas si je ne veux pas donc porter des pantalons ne me jugez pas ce n'est pas le sujet le sujet c'est c'est la protection des droits de celles qui veulent porter des pantalons nous avons changé l'argument par rapport à celles qui disent donc je ne veux pas porter de pantalons ne me jugez pas et on doit pointer vers le point c'est donc les hommes et les femmes ne doivent pas juger celles qui veulent porter des pantalons et il ne faut pas retourner l'argument ce n'est pas le sujet de celles qui ne veulent pas le porter c'est juste protéger les droits de celles qui veulent en porter donc c'est la réalité du test que nous avons dans notre mouvement aujourd'hui personne ne va dire pourquoi tu portes une robe quand tu présentes la vraie question c'est les gens vont regarder quand une femme va présenter en pantalon et c'est les droits de ceux-là qu'il faut protéger n'utilisons pas cet argument que les femmes doivent être protégées lorsqu'elles portent des robes ce n'est pas ça le sujet elles peuvent se protéger elles-mêmes parce que la constitution est conçue pour protéger la minorité alors que nous avons de plus en plus de personnes qui viennent dans le mouvement et certains qui viennent des zones plutôt libérales ils voient notre méthodologie et ils l'apprécient ils tombent amoureux ils voient le baptême ils s'assoient ils sont présents avec nos idées de la robe ils sont présents avec nos idées de la robe ils sont présents avec nos idées de la robe voilà les femmes comme les femmes qui viennent dans le mouvement des zones libérales oui elles acceptent notre méthodologie donc certaines femmes plutôt libérales viennent dans le mouvement elles acceptent la méthodologie et lorsqu'elles veulent être baptisées et tous les exemples qu'elles voient devant elles ils sont confrontés donc à nos enseignements sur l'habillement l'habillement et elles peuvent voir qu'au niveau de notre méthodologie il y a une inconsistence et pour ces femmes qui peuvent voir cette inconsistence qui sont nouvelles dans le mouvement pour elles c'est pour elles que nous ne présentons pas soit notre faiblesse par nos mots ou par notre témoignage par ce que nous leur demandons que ok non mais j'ai pas compris la phrase ok on va recommencer il y a des femmes qui viennent dans le mouvement et pour elles c'est un sujet sérieux parce qu'elles doivent abandonner le pantalon elles voient notre méthodologie donc elles savent avancer elles peuvent voir qu'en fait nos enseignements et notre méthodologie ne sont pas consistants et pour elles on doit être sûr on ne leur présente pas donc un test par rapport au fait de porter des robes qui n'existent pas et en fait c'est pour les protéger donc il y avait des mains dans le front je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et avec ce que Parminder a dit ok donc je suis d'accord avec ce que tu dis et ce que Parminder a dit donc effectivement il faut qu'on soit très attentif aux nouvelles personnes qui arrivent dans le mouvement aux jeunes filles etc et il faut vraiment qu'on soit très prudents sur ce sujet là et c'est pour ça que je remercie Dieu qu'il nous affranchisse de ça aujourd'hui mais pourquoi j'ai dit ça c'est parce qu'en fait la réflexion qui avait été faite c'est passer à l'acte c'est montrer qu'on a réussi le test et c'est là je dis ça parce que ce qui a été dit c'est que vous devez démontrer pour montrer que vous avez passé le test voilà et c'est juste ça que je lui ai soumis et c'est seulement ce que j'ai voulu underligner et surtout le principe global de ce que Parminder et toi a dit je suis d'accord mais je suis d'accord avec le principe de ce que Parminder dit donc la démonstration peut montrer comme le fait d'avoir peut être vu comme étant le fait d'avoir accepté totalement le choix de quelqu'un d'autre dans chaque dispensation donc on est testé on était testé sur le temps et montrer qu'on acceptait c'était accepter le message maintenant il ne nous touchait pas personnellement plus on avance dans le temps et plus les tests sont personnels alors quand on est testé sur le rebaptisme pour montrer qu'on l'a accepté on passe à l'acte parce qu'on a montré publiquement qu'on a passé le test je ne vois pas la différence avec le pantalon si on a accepté ce test de le montrer publiquement parce qu'on montre qu'on a compris le message au même titre que le rebaptisme et dans ce cas-là on passe à l'acte et dans ce cas-là on passe à l'acte donc je suis d'accord nous avons dépassé le temps je veux juste terminer une pensée donc on va passer sur le sujet du genre et je vais donc répondre à ces questions très rapidement une question pourquoi Dieu a permis ce sujet de l'esclavage et de la race est-ce que c'était pour nous enseigner quelque chose donc Dieu il semble que Dieu permette beaucoup de choses et des fois c'est des mauvaises choses qui se passent et maintenant nous les utilisons comme étant des paraboles on peut prendre la vie de David et utiliser des éléments comme étant une parabole et on ne va pas blâmer Dieu pour ses actions donc je suis d'accord qu'on peut apprendre des choses mais je ferais attention par rapport à cela en disant que les actions d'origine sont la volonté de Dieu donc à travers toute la Bible Dieu a utilisé les mauvaises actions de certaines personnes pour nous enseigner quelque chose et donc je replacerais cela dans la même catégorie il y a la question sur la loi du dimanche donc la question va donc dans des citations de la tragédie des siècles et donc c'est 604.3 en anglais et 657.1 en français 657 en français .1 donc je vais donc paraphraser donc les premières phrases il y a donc ceux qui vont piétiner la loi de Dieu en obéissant à une loi humaine et ils vont prendre la marque de la bête ils ont choisi d'obéir quelque chose d'autre à la place de Dieu et alors que c'est la grande controverse donc tout le contexte c'est le sujet du sabbat et du dimanche on peut aller voir dans des paragraphes plus bas des passages plus bas et voir cela et elle dit le fait de piétiner la loi de Dieu c'est la violation du sabbat le quatrième commandement et la question comment nous lisons cela de nos jours alors que nous avons listé les chapitres nous avons vu que la grande controverse était écrite pour l'histoire de 1888 et ils essayaient d'amener une loi donc ils ne vous donnaient pas donc la liberté d'adorer selon votre conscience et nous amenons cela donc à notre époque mais dans l'histoire de la guerre civile ils ont aussi donc publié une loi et la première la plus importante de ces lois donc c'est la loi de l'esclave fugitif et il y a d'autres questions en fait qui sont posées qui sont similaires donc la façon dont c'est formulé dans l'apocalypse on va être forcés donc à faire une image à la bête on peut obéir donc soit avec la main ou soit avec le front et ils vont faire en sorte que tout le monde soit obligé de participer à cela contre leur propre conscience et si nous donc ramenons cela donc dans l'histoire de la guerre civile donc la loi principale ce serait la loi de 1850 sur l'esclave fugitif donc c'était un compromis entre le nord et le sud donc j'ai d'autres sources externes donc ce compromis n'a pas retardé donc la guerre civile ça n'a pas donc résolu donc les conflits entre le nord et le sud mais ce que cela a fait donc ce compromis ça a obligé ceux qui étaient dans le nord qui étaient donc contre l'esclavage d'aider en fait à attraper des fugitifs donc si j'étais dans le nord et j'étais un abolitionniste et j'aidais donc un esclave qui était en train de s'affranchir j'aurais pu être puni donc par le gouvernement parce que le gouvernement avait rendu cela comme étant illégal et si quelqu'un vient me voir et en disant qu'un esclave s'est échappé et que l'esclave est dans cet endroit nous avons besoin de ton aide pour l'attraper et je refusais donc d'aider j'aurais pu être puni par le gouvernement donc on était obligé d'aider en fait dans cette action d'esclavage donc en violation de notre propre conscience donc on peut être pour l'esclavage dans la main parce qu'ils te forcent ou au niveau du front et donc ce compromis n'a pas réussi parce que beaucoup dans le nord ont refusé d'obéir à cela donc on peut mettre en relation ces sujets de l'esclavage nous avons dépassé le temps mais je suggère que ça accomplit donc les mêmes versets si on regarde attentivement les mêmes versets qui ont été utilisés pour l'argument par rapport à la loi du dimanche dernière question que nous allons traiter dans la dispensation israélite ils avaient juste la bible et les millerites c'était la bible et Ellen White et donc la question est-ce qu'on a la bible et Ellen White et les événements externes moi je vais suggérer donc les millerites avaient la bible Ellen White et les événements externes pour pouvoir faire cette ligne de réforme ils avaient besoin d'événements externes et ils avaient aussi besoin d'événements externes pour celle-là je pense que nous avons échoué à voir leur dépendance sur les événements externes et vraiment parce que nous pouvons maintenant aller dans leurs écrits et lire à propos de ces événements donc on peut avoir l'impression que c'est venu d'eux mais ils sont aussi dépendants des événements externes que nous lorsque Ellen White parle de mouvements qui sont actuellement en cours ils devaient regarder au niveau externe pour voir ces mouvements qui étaient en cours et c'est la même chose que nous faisons donc maintenant l'histoire peut sembler plus large nous avons donc d'autres sujets que juste le dimanche et on peut voir déjà que ces sujets sont en train de prendre une dimension mondiale donc ça devient un sujet plus large pour nous lorsque nous amenons l'islam les guerres de procuration et Israël et le problème le sujet avec Israël donc ces choses sont des sujets prophétiques mais ils devaient dépendre des sources externes de la même façon que nous est-ce qu'il y a des questions ou des remarques finales donc on va terminer ici donc nous avons fait des sujets différents et j'aimerais rappeler à chacun donc ces sujets vont être présentés donc en Allemagne et ils vont être aussi élargis parce que là nous avons posé la fondation si les gens peuvent le voir aujourd'hui et c'est encore un peu foggy si ce n'est pas vraiment clair on va le représenter encore donc nous avons présenté le sujet par rapport aux races et le genre nous avons vu dans les lignes de réforme de l'histoire de la majorité morale donc ce que nous avons commencé à comprendre de façon plus claire c'est les péchés des Etats-Unis et on peut prendre l'esclavage et la loi du dimanche et on peut les ramener dans notre propre histoire et de cette façon nous comprenons qu'est-ce qui a permis la montée de Donald Trump et pourquoi le pays termine sa probation pourquoi le bateau est détruit à la loi du dimanche dans Acte 27 donc j'aimerais encourager chacun donc n'arrêtez pas de regarder les sources externes regarder ce qui se passe dans le Moyen-Orient avec le projet Blitz regarder ce que Trump dit les tueries en masse il y a des événements externes majeurs qui se déroulent tout autour de nous et ce que nous parlons va être vraiment plus enraciné dans notre esprit si vous arrivez à voir la signification de ces choses pour vous-même on va s'agenouiller et terminer par la prière Père Céleste merci pour cette école merci parce que tu nous permets de venir ensemble et étudier ces sujets je prie pour que nous puissions penser à ces sujets de façon profonde nous savons que chaque message que tu nous donnes est conçu pour nous changer pour transformer ton peuple et je prie que nous puissions aller à travers ce processus que nous puissions comprendre ton caractère et que nous puissions te représenter devant tout l'univers en comprenant ta justice et ta justice et je prie pour que tu puisses nous diriger alors que nous allons commencer notre journée et tout ce que nous avons vu et tout ce que nous avons écouté que tu puisses nous amener à l'unité sur ces sujets que nous puissions comprendre ce qui est enseigné je te prie dans le nom de Jésus Amen